Le Likoud, c'est vrai que c'est un parti qui, contrairement au parti travailliste, est traditionnellement fidèle à son leader. Mais fidèle à son leader si celui-ci amène la victoire électorale. Alors c'est quand même la deuxième fois que Netanyahou échoue à former un gouvernement. Et donc on commence à entendre au sein du Likoud certains grondements en disant « Pourquoi rester avec Netanyahou si la situation est bloquée ? » Pour l'instant, la plupart des chefs du Likoud ne le disent pas ouvertement. Mais il y a quand même une différence entre ce qu'ils disent en coulisses et ce qu'ils disent en face des caméras. Et donc si on arrive à un blocage, finalement, je pense qu'au sein du Likoud, il y a déjà des voix qui se prononcent. Il y a deux semaines, Netanyahou avait soulevé la possibilité d'avoir une élection anticipée à la tête du Likoud. Gidon Sarr, qui est son remplaçant le plus probable, a dit tout de suite, a tweeté tout de suite « Je suis prêt à me présenter ». Netanyahou a fait marche arrière. Donc on sent que des choses commencent à se passer. Et il y a d'autres ténors du Likoud qui ont déjà déclaré qu'ils comptaient se présenter pour succéder à Netanyahou. Mais il faut bien comprendre que même si Netanyahou était remplacé, cela ne garantirait pas un gouvernement d'union entre le Likoud et le parti bleu et blanc. Pourquoi ? Parce que pour le Likoud, finalement, se joindre à un gouvernement d'union, cela signifierait écarter les partis orthodoxes. Or, pour un dirigeant du Likoud, brûler les ponts avec les orthodoxes, c'est un calcul qui n'est pas forcément un bon calcul, en tout cas à long terme. Ce serait vendre le court terme pour le long terme. Donc ça n'est pas évident, ça n'est pas sûr qu'un nouveau dirigeant du Likoud accepte finalement de se joindre à un gouvernement d'union national, parce que cela, comme je l'ai dit, brûlerait les ponts avec les partis orthodoxes. Il y aurait un prix à payer à long terme. Alors, il y a eu un précédent, comme l'a dit votre reportage. Effectivement, le gouvernement d'union national de 1984 à 88, c'était fait sans les partis religieux, sans les partis orthodoxes. Mais il y a beaucoup de réformes qui n'avaient pas été faites, en particulier du système électoral, justement pour ne pas s'attirer l'opprobre des partis orthodoxes. Donc ça pour dire que, oui, il y a de plus en plus une possibilité que Netanyahou soit écarté à la tête du Likoud, mais même s'il l'était, cela ne garantirait pas un gouvernement d'union national.